Si vous nous rejoignez sur la RTNC, Madame, Monsieur, bonjour. Depuis hier mardi 5 avril 2022, reprise à la normale de la vente du carburant dans les différentes stations-services dans la capitale. Une satisfaction pour la population de Kinshasa, le prix reste inchangé et le ravitaillement continue d'être effectué. Oscar Malkaïge, reportage. Les stations-services de Kinshasa peuvent désormais respirer. C'est à la faveur de l'approvisionnement en carburant par des camions-citernes sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. Ce mardi 5 avril 2022, la circulation a repris son cours habituel. Les chauffeurs de véhicules et motocyclistes défilent aisement dans la cour du ravitaillement. Pour ces conducteurs, les faibles engouements observés ces jours-ci se justifient par des mesures de précaution individuelles de la population. Ce sont ceux qui vendaient qui continuaient à vendre et les prix n'ont pas varié. Aujourd'hui, il n'y a plus d'engouement. Les stations-services sont ravitaillées telles que l'avaient annoncé les ministres. Par rapport à la journée d'hier, la situation s'est améliorée. Les prix n'ont pas bougé. Par ailleurs, certaines pompes restent fermées en attendant le ravitaillement. Et les prix du carburant restent les mêmes. Voilà et le ministre du Tourisme, Modéron Simba, était hier mardi 5 avril 2022 à la commission permanente environnement, tourisme et ressources naturelles de l'Assemblée nationale. Il était allé répondre aux préoccupations des députés nationaux membres de cette commission. Et Modéron Simba tentait de répondre aux préoccupations sur la gestion du fonds de promotion du tourisme. Bobo Samba a signé ce reportage. Au cours de cette audition, le ministre du Tourisme a tenté d'apporter ample explication s'agissant de la gestion du fonds de promotion du tourisme. L'importance et le but poursuivi dans la création de ce fonds ont été ressassés aux députés nationaux. Ces derniers ont reçu suffisamment d'informations sur ces fonds qui constituent l'une de ressources pour le financement de la promotion et du développement du tourisme en République démocratique du Congo. Il est en effet alimenté par une rédévance sur la valeur de transaction réalisée par les opérateurs du secteur du tourisme. L'Office national du tourisme a été désigné comme structure de perception de la rédévance et le secrétariat général au tourisme en est l'organe taxateur, a fait savoir Modéron Simba. Je félicite d'abord notre commission. Vous savez, l'exercice de la rédévabilité et même une obligation démocratique vaut mieux être contrôlée en amont et être orientée par l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Donc cette audition nous rappelle les responsabilités des membres du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Le président de la commission, Constantin Benguelé, parle ici des objectifs poursuivis par cette initiative parlementaire. Nous avons voulu tout simplement savoir qu'en est-il de la gestion du fonds de promotion du tourisme et comment le ministère est en train de s'organiser pour promouvoir le tourisme en RDC ? S'en est suivi une série de questions relatives à la gestion des parcs nationaux au développement du tourisme en République démocratique du Congo. Modéron Simba Matondo viendra répondre à ces questions ce vendredi 8 avril 2022. Et la relance de l'industrie militaire de la République démocratique du Congo était au centre des échanges entre le Premier ministre avec les ministres de la Défense ainsi que les autorités de la police nationale et de l'armée. Et Pati Tondouango, Marcel Moubenga, bienvenue dans le Sala, on signe ce reportage. Après plusieurs années d'arrêt, les activités de l'industrie militaire de la République démocratique du Congo viennent d'être relancées. Objectif, l'autoprise en charge de l'armée en temps d'épée dans la fabrication de différents objets utiles pour les hommes en uniforme, parmi lesquels les tenues avec une capacité journalière de production de 100 pièces. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, qui a présidé ce mardi 5 avril 2022 cette cérémonie de relance, est venue encourager cette initiative du gouvernement mise en œuvre par le ministère de la Défense nationale et qui entre dans le cadre de la réforme et de la promotion de la production locale en République démocratique du Congo. Nous avons, dans notre politique, décidé de mettre en avant la production locale, donc nous y avons mis des moyens. Et ce n'est qu'un début, ça doit se poursuivre. Je suis venu encourager cette idée donnée déjà par son Excellence M. le Président de la République, notre propre capacité de résilience et de production locale. Nous faisons face aujourd'hui tellement d'effets mondiaux, économiques et sociaux, qui font que chaque pays devra travailler sur sa propre résilience et sa propre détermination, en tenant compte de ses potentialités et de sa diversité. On parle de diversité ici dans la production militaire, mais ça doit s'étendre finalement comme exemple dans tous les domaines de vie où de plus en plus on devra investir chez nous, pour nous, dans notre industrie et finalement pour atteindre au niveau d'abord de la République démocratique du Congo une capacité totale et pourquoi pas aller vers l'extérieur. Cet événement qui est un signal fort qui est lancé dans ce domaine où ça faisait presque plus de 20 ans qu'on n'avait plus eu de production industrielle militaire. Outre qu'elle était nue, cette industrie militaire, aujourd'hui opérationnelle, va également démarrer dans les tout prochains jours les activités de sa coordonnerie. Bientôt, des villas seront attribués aux officiers généraux et supérieurs des Fardessé. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda a relancé officiellement les travaux de construction des villas au site Poul Maléboville dans la commune de l'Anseille. Les précisions avec Jojon Diboukaboulou. Après plusieurs années d'arrêt de travaux des constructions de villas au site Poul Malébo d'une étendue de 518 hectares située à 9 km de l'aéroport international de Ndjili, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Courenga vient de présider la cérémonie de relance de travaux des constructions de plus de 300 maisons, dont 180 destinées aux officiers supérieurs de l'armée. Le directeur général de l'entreprise Congo International Investment Group, Jeff Mukuna, a fait savoir que cette cérémonie marque un nouveau départ dans l'existence de cette entreprise avec un partenaire de taille qui est l'État congolais. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda a exhorté les responsables de cette entreprise à travailler d'arrache-pied et de manière sérieuse pour que ce projet soit une réalité palpable. Le ministre de la Défense est monté à bord d'un bulldozer pour donner les coups d'envoi officiels de la relance proprement dit des travaux des constructions de villas du site Poul Malébo. S'en est suivie la visite guidée de plusieurs types de maisons tirées dans les lots des 180 maisons destinées aux officiers supérieurs militaires. Dans un autre décor, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Cabanda-Corenga, a assisté à une cérémonie de remise d'un petit bateau expérimental, Nzadi Sessonant. A la marine de guerre de la RDC, la cérémonie s'est déroulée au bord du magnifique bateau majestique River au Nouveau-Port portant le même nom dans la commune de la Gombay. Ce bateau est le produit de recherche initié dans le cadre des activités de l'industrie militaire de la RDC. Il est construit par M. Van Van der Maelen Morris, expert en génie électrique et fondateur de l'entreprise Kivu Solar Boa. Autre chose, les femmes agents et cadres de l'administration publique et plus précisément des finances et budgets se sont réunies pour discuter de la gérance de leurs activités, tant professionnelles que domestiques. C'était à l'occasion de la clôture des activités du mois de mars. Rodé Panda, un reportage. ...une réussite dans son entreprise, la femme est appelée à travailler à son honneur et chercher à remporter les prix. C'est seulement de cette manière que la femme se rendra utile dans la communauté. Ce principe, qui est aussi une expression de sensibilisation, a été rappelé par la coordonnatrice nationale de SIGAFIB, syndicat pour la défense des intérêts des agents et cadres de finances budget, Lisa Lissambola, à l'intention des femmes réunies. Pour clôturer, le mois de mars est réservé aux revendications des droits des femmes. Lorsqu'une femme comprend déjà que sa participation dans la communauté est très importante, elle va continuer à marcher, de faire tout de son pouvoir pour atteindre les 50-50. Notre syndicat, c'est de réveiller les agents et cadres de l'État pour qu'ils sachent que nous avons droit de servir l'État et l'État a le droit de nous servir aussi. Nous célébrons cette fête avec tout le 26 province de la RDC. Pour le président de SIGAFIB, Nicolas Ngongam, qui est un appui et un accompagnateur de taille de femmes dans leur lutte de la parité, a sollicité au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique d'organiser l'élection syndicale. Je demande au VPM de l'IAO. Il faut qu'il y ait un changement dans la classe syndicale. Selon la coordonnatrice adjointe Esther, les femmes ont un grand rôle à jouer dans l'adoption des modes de consommation, de gestion des ressources naturelles, mais surtout la femme doit éviter les gaspillages alimentaires pour ne pas polluer l'environnement avec le remplissage des caniveaux. Il est ici de préciser que cette manifestation grandiose s'est tenue concomitamment sur différentes provinces de la République, notamment au Haut-Katanga, au Congo central, en province orientale et ailleurs. Voilà et en prélude de la conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo qui se tiendra du 20 au 23 avril prochain dans l'état de Minnesota, aux Etats-Unis d'Amérique. Kinshasa clôturer les travaux préparatoires de cette conférence, nous dit Ijojondi Bukaboulou. Les travaux préparatoires relatifs à la conférence sur les investissements en RDC organisés depuis le 15 mars dernier au secrétariat général à la coopération internationale se sont clôturés sur une note de satisfaction des parties prénantes, a fait savoir le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères et au secrétariat général à la coopération internationale. Cette conférence a pour but de négocier avec le bailleur de fonds américain pour qu'il vienne investir dans notre pays. Prévu du 20 au 23 avril prochain dans l'état du Minnesota, aux Etats-Unis, ces réunions préparatoires ont eu pour objectif d'assurer la planification et la mise en œuvre des activités afin de permettre aux bailleurs de fonds américains de venir investir en RDC en tenant compte des secteurs clés qui seront exposés lors de cette conférence organisée par la Chambre de commerce du Minnesota en partenariat avec les groupes Loy Incorporated. Le Congo produit. Le problème qui se pose au Congo très souvent c'est acheminer cette production vers les centres de consommation parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Pour sa part, le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères et au secrétariat général à la coopération internationale, Pius Timbeba Kazolai, a indiqué que ces assises ont permis d'élister les potentialités de la RDC. Et faire et puis faire de la République démocratique du Congo une numérisation fiable avec l'accès au TIC. Tel est le sujet au centre des entretiens entre le ministre du Numérique et l'ambassadeur de la Chine. Et peu avant, le patron du numérique s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon sur la transformation digitale de la République démocratique du Congo. Un commentaire de Shemendondo sur les images de Papi Mbongo. La coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo en matière de numérisation évoquée lors de l'audience accordée par le ministre du Numérique, Eberant Kolonghele, à l'ambassadeur de la Chine accrédité en RDC, Zhu Ying, occasion pour le ministre congolais de présenter à son hôte la vision du gouvernement en matière du numérique. Vision qui tire sa source du plan national du numérique et se matérialisera par le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. Pour l'ambassadeur de la Chine, cette coopération entre en ligne droite avec la mise en œuvre du programme de coopération annoncé par le président chinois lors du forum sur l'Afrique qui s'était né à Dakar au Sénégal en novembre de l'année dernière. La République démocratique du Congo est un grand pays qui accuse certes un retard en matière de numérisation, mais avec une coopération efficace et pragmatique, ces retards pourraient être comblés rapidement et devenir un avantage de la République démocratique du Congo et son peuple qui désire palper les effets de l'accès au TIC. Mais avant, le ministre du Numérique a accordé une audience à l'ambassadeur du Japon sur la transformation digitale de la République démocratique du Congo. Bien coordonné, le projet de numérisation contribuera à bien-être de la population congolais d'Ixit, Iroyuki, Minami. Il y a plusieurs opportunités de collaborer, d'impliquer le numérique sur le changement climatique et augmenter l'accès à l'Internet de toute la population. A précisé l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, numérisation de l'économie de la RDC est très avancée, Philippe Borgo l'a confirmée, après l'entretien qu'a eu avec le ministre du Numérique de la RDC. Les femmes de la cellule UDPES-UPEN ont salué les actions menées par le ministre des Infrastructures, Alexis Guissarro, à la Loucouga, précisément au quartier UPEN. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture du mois de la femme, nous dit Erudis Kitoutou. Sensibilisées sur le thème national de la célébration du mois de la femme, l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans le contexte du changement climatique et la réduction des risques des catastrophes, les femmes de la cellule UDPES-UPEN s'engagent à soutenir les actions du chef de l'État. Nous sommes résolument engagés à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Androi-Chicéphéry, maternés par son excellence à l'équipe de l'État. Donc plusieurs réalisations sont déjà visibles et d'autres sont d'avenir à Loucouga, notamment l'admission de l'eau et les travaux boutiques. Enfin, nous profitons de l'occasion pour sensibiliser les manettes de multiplier les efforts et stratégies afin que les actions de notre chef de l'État, Alexi Gissaro-Mouvouni, à Loucouga rayonnent dans notre plan d'action. Les efforts du ministre d'État Alexi Gissaro-Mouvouni, salués aussi par les fédéraux de cette structure. Il faut signaler également que cette cérémonie de clôture du mois de la femme a permis aux participantes d'évoquer des questions de leadership féminin avec les hauts cadres du parti présidentiel UIDPES. La clôture des activités marquant le mois dédié aux droits de la femme, nous en parlons encore dans ce journal, à l'Institut supérieur de commerce, les femmes de cet âme amateur avec le comité de gestion ont réfléchi sur l'avenir et la gestion de cette institution. C'est le directeur général Émile Ngoï-Kassongo qui a clôturé cette journée de réflexion. Ils se sont retrouvés autour d'une même table le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce et les femmes évoluant dans différents départements de cette institution pour réfléchir sur la gestion de leur institut. C'était à l'occasion de la clôture de mois de femme, une journée qui marque le progrès accompli vers la réalisation de l'égalité de sexe à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa-Gombé. Cette année, le DG Émile Ngoï-Kassongo a remercié ces femmes pour leur autonomisation et performance. Et cette femme qui a été valorisée à travers le monde, partout sur la planète, il n'y a pas de raison que cette femme ne soit pas célébrée dans notre âme amateur, dans notre petite communauté de l'IAC. Pour la présidente de toutes les femmes de l'IAC, cette journée marque l'unité et la promotion de femmes de cette âme amateur. Le comité de gestion nous a honorés à travers le professeur Émile Ngoï, qui est le directeur général. Je crois que c'est depuis mars 2017. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie, c'est une fierté de voir que nous sommes honorés. C'est vraiment un signe qui nous a vraiment beaucoup marqués et ça nous montre vraiment que l'avenir est meilleur pour les femmes. Les normes sociales influencent de nombreuses dimensions de la vie de femmes. Dans certains cas, ces règles informelles sur ce qui est considéré comme acceptable ou non au sein d'une communauté peuvent affecter négativement le choix et les résultats de femmes avec des implications supplémentaires pour leur autonomisation et leur capacité d'action. Autre chose, le dépistage du VIH va désormais se faire par des communautaires, comme le souhaite la coalition, plus plus à travers l'Union congolaise, des organisations, des personnes vivant avec le VIH. Ces derniers doivent tout d'abord se former par rapport à ce dépistage de médicaliser afin de bien l'appliquer. Constance Mananga, commentaire. Éliminer les sidas d'ici à 2030, c'est possible. Il suffit de mettre fin aux inégalités, atteindre l'objectif de l'ONU-SIDA 95-95-95, mais également démédicaliser la lutte contre le VIH. Un atelier sur le dépistage démédicalisé est organisé à Kinshasa dans l'objectif de contribuer à l'amélioration de l'offre du dépistage du VIH par les renforcements des capacités des pères éducataires, des organisations de la société civile, de la plateforme Coalition Plus Afrique du Centre et de l'Est de la RDC, sous le lead de l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH ICOP+. Pour arriver à dépister 95% des personnes vivant avec le VIH, il faut ratisser l'âge. Il faudra aussi que les efforts soient multipliés. On ne peut pas laisser cette tâche au personnel. Cet atelier de 5 jours fait suite à l'appel au soutien de la Coalition Plus au monde scientifique et politique de déléguer les tâches vers les communautaires. Aujourd'hui, il y a possibilité de faire un dépistage avec le monde communautaire non médical et qui peuvent atteindre les communautés et particulièrement ces communautés qui ne sont pas très accessibles. Bien qu'en RDC, près de 384 000 personnes vivant avec le VIH, soit 76% en connaissance de leur statut sérologique, 2 millions de nouvelles infections sont récensées chaque année et l'épidémie fait encore rage chez les populations qui sont fortement exposées au virus et à la stigmatisation. Il faut donc travailler pour atteindre les premiers 95%, à savoir 95% des personnes connaissent leur statut sérologique. À présent, dans les provinces, aussitôt saisie de l'accident ferroviaire de Bouillofoué dans le territoire de Louboudi. Nous sommes là dans la province du Loulaba. Le gouverneur intérimaire du Loulaba a dépêché une délégation de l'exécutif provincial sur le lieu. Hier de dimanche 3 avril 2022, entre les villages Kitenta et Bouillofoué, dans le territoire de Louboudi, madame le gouverneur intérimaire de Loualaba a pas tardé de dépêcher une délégation de l'exécutif provincial. Aussitôt arrivé dans le chef-lieu du territoire, la délégation conduite par le ministre provincial de la Santé a tenu un conseil de sécurité. Jules Kabouit, dans sa suite Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial, un conseil du ministre provincial de l'Intérieur et une équipe du personnel soignant sont descendus sur le lait du drame. Les wagons et plusieurs marchandises étaient renversés. Le nombre des morts, révus légèrement à la baisse, soit 7 au lieu de 8, comme annoncé quelques heures avant. Le nombre des blessés, quant à lui, révus à la hausse. Il est passé de 20 à 25. Les émissaires de Marie-Thérèse Masouka Saïné se sont rendus ensuite au centre de santé de Bouillofoué, où sont internés les rescapés, à qui ils ont apporté des vivres et des médicaments. Chaque victime a eu droit à une enveloppe. Même le personnel soignant, dont les éléments de la Croix-Rouge, ayant apporté les premiers secours, ont reçu une prime d'encouragement de la part de la gouverneure Aïch au nom du président de la République, Félix Tisekédi Chilombo. Tous ont remercié l'autorité provinciale pour le geste. Je suis parmi les accidentés qui étaient au bord du train. Grâce au gouverneur Dilualaba, Mama Fifi Masouka, on a eu quand même quelque chose qui peut nous aider pour arriver à notre destination. Elle a payé les soins et nous a donné même à manger. Mama gouverneure Fifi Masouka, cet acte plein d'amour ne nous laisse pas indifférent. Vers vous vont nos remerciements pleins d'amour. Et pour ce moment, en ce milieu où nous sommes, le village de Boulofoué est vraiment content pour cet acte. Quittons le Lola-Bas pour l'Olami où les femmes agricultrices ont été sensibilisées sur l'autoprise en charge socio-économique. Une activité qui rentre dans le cadre de la clôture du mois de la fin. A regarder. Clôture au mois de mars en Gandajika, province de Tilo-Mami. Les femmes de la ville de Gandajika se sont retrouvées pour commémorer la symbolique du 8 mars et clôturer les activités de ce mois consacré aux droits de la femme. Brigitte Molleka, initiatrice de l'Asbel, les amis de Brigitte Molleka, à BEM, a fait le déplacement de Gandajika pour aller fêter avec ses femmes. L'accueil chaleureux lui est réservé par sa délégation qui l'a précédée et l'ensemble de la population de Gandajika, de Bena Kalambaye et de la paroisse Katomba Benambaye était à la mesure de la véritable fille du coin. Brigitte Molleka a saisi cette opportunité pour expliquer les thèmes du 8 mars sur la promotion de l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes, mais aussi la lutte contre les changements climatiques. Brigitte Molleka a conscientisé et interpellé ses semblables pour les rôles qu'elles sont appelées à jouer dans la société. La femme, selon elle, est une force. Elle devrait donc faire preuve de ses compétences et mériter sa place aux côtés de l'homme. Avant de communier avec ses femmes, Brigitte Molleka a échangé avec les chefs Koutimiens. Après Gandajika, Brigitte Molleka est arrivée à Benaka Jumba et Benamuyumba. Ses voyages lui ont permis aussi de constater la défection totale de la route qui relie tous ses villages. Nous allons nous quitter à Benaka où le centre féminin Maman Marie-Antoinette de cette province est une structure d'encadrement et de récupération. Et ce centre encadre les filles-mères à l'autoprise en charge. Et pour ce faire, cette œuvre sociale de feu Maman Mobutu veut voir le jour au ministère des Affaires Sociales. Constat fait par notre équipe en voie spéciale à Benaka, Bobe Téenga et Kamil Djouki. De nos jours, comme par le passé, le centre féminin Maman Antoinette de Mbandaka, une des œuvres sociales de feu Maman Mobutu, contribue à la formation et à la professionnalisation de beaucoup d'élites féminines. L'initiatrice de cette œuvre avait bien voulu encadrer ses enfants et leur donner le sens de maîtriser le métier pour que ces enfants puissent se prendre en charge elles-mêmes. École maternelle pour filles et garçons, enseignement primaire et secondaire et professionnel pour filles vulnérables ou désœuvrées, école des arts et métiers pour encadrement et réinsertion sociale des filles mères. Ce centre a su imprimer une certaine autonomisation des milliers de femmes congolaises. Auparavant, on prenait les élèves Sélément pour le cycle court. On doit les prendre en charge, on va les scolariser. Quatre ans après, elles connaissent le métier et on les laisse dans les champs. Je suis en sixième Coupe Couture. Cette option, elle est pratique, donc je n'aurai pas à dépendre d'une autre personne. Quand j'aurai mon diplôme, déjà j'essaierai en mesure de coudre, j'aurai mon propre argent, donc je serai indépendante moi-même. Aujourd'hui, avec l'ouverture aux filières autres que techniques, diverses opportunités s'offrent aux filles de s'orienter dans plusieurs domaines. Néanmoins, les difficultés ne manquent jamais. La difficulté rencontrée dans notre métier ici, c'est d'abord les matériels que nous devons utiliser pour encadrer les enfants en tant que couturiers, telles que les machines par exemple. Si nous n'avons pas de machine, comment les couturiers peuvent faire son travail ? Quand je parle des matériels, je parle aussi des tissus et d'autres matériels comme garniture pour faire son travail, mieux son travail. Les difficultés sont légères. Au moment où je vous parle jusqu'à présent, nos agents ne sont pas payés. Si je prends par exemple la coupe et couture, ça nécessite que nous ayons un lot vraiment important de machines à coudre. et il y a aussi le secrétariat d'informatique. Là aussi, ça nécessite pour bien encadrer les enfants, il faut avoir des ordinateurs. La nouvelle de la réhabilitation du centre féminin Maman Antoinette de Kinshasa par la fondation Denise Nyakeru Tchisekedi en octobre 2021 a suscité une lueur d'espoir. Le staff dirigeant attend beaucoup de la première dame de la République. Je demande aux autorités de nous aider avec des machines, surtout des machines. Voyez le nombre d'élèves que nous avons au centre féminin. Pour résoudre ces difficultés, si on nous dotait avec de matériel qui peut nous aider que l'école puisse avoir une autonomisation. Du côté de l'école maternelle, les salles des classes des tout-petits n'ont visiblement pas reçu un coup de pinceau de peinture et les couleurs de la Deuxième République en disent long. Pas d'installation hygiénique viable pour ces moins de cinq ans. Le bâtiment nécessite une cure de jouvence. maman Antoinette de Mambanda Chaka peut reprendre ses lettres de noblesse dans l'éducation de la jeune fille, de la fille mère. Il fait partie des prestigieuses structures à préserver. Merci de l'avoir suivi à 19h. On est à Luamba pour la suite de l'actualité. D'ici là, bonne suite de programme à Solaire Tensi. Merci, au revoir.